Bonjour à tout le monde, ici Dr Igor Martinek de Clinique Suisse Montreux, première clinique entièrement dédiée à la femme en Suisse. Alors, on est le mois de mars. Le mois de mars, c'est un mois particulier pour les femmes. D'abord parce que le 1 mars, c'est la journée de la féminité et également parce qu'au mois de mars, c'est le mois où on est plus attentif à tout ce qui est, c'est le mois de l'endométriose, exactement. Donc, il y a plusieurs questions que je voulais partager avec vous, des questions peut-être que vous ou votre entourage vous posez par rapport à cette maladie. Et surtout, j'allais oublier, donc pour ce mois, nous allons avoir un webinaire avec le docteur Guy Le Sec qui est spécialiste de l'endométriose dans l'analyse des tissus. Donc, on va pouvoir aller en détail là-dessus. Donc, ça va être un webinaire absolument passionnant où il y aura le côté clinique et le côté donc pathologique, analyse des tissus. Je vous invite fortement à aller à ce webinaire, encourager d'autres femmes à aller. Vous pouvez vous enregistrer grâce aux liens ici en dessous et puis, on serait joli de vous accueillir. Alors, oui, l'endométriose est une maladie. La définition elle-même, c'est la présence du tissu qui établisse l'intérieur de l'utérus, donc c'est la poche où il y a les saignements et où il y a les règles. Et puis, cette muqueuse peut se trouver en dehors d'où elle est. Alors, je prends mon petit modèle. Donc, l'utérus, la vessie, le vagin, le rectum et l'anus. Donc cette muqueuse qui est ici, elle peut se retrouver sur plusieurs organes et puis effectivement, donc elle doit normalement se retrouver à l'intérieur de l'utérus. Alors, les symptômes de l'endométriose sont typiquement des douleurs très fortes avant les règles ou au moment des règles. Souvent, elles sont soulagées par les règles, des douleurs pelviennes basses, des douleurs dans le dos, des douleurs aussi lors des rapports sexuels. Ces douleurs peuvent être présentes au moment où on urine ou au moment de la défecation, au moment où on va à sel. Donc, c'est soulagé. Et souvent, c'est proche des règles ou juste après. Il y a un certain pourcentage de femmes, environ 20-30%, où il n'y a pas de douleurs, mais quand même de l'endométriose qui est présente. Alors, l'endométriose, généralement, eh bien, c'est clair qu'avant les règles, il n'y en a pas. Donc, généralement, c'est quelque chose qui peut commencer gentiment en cours d'adolescence. Et puis, souvent, très clairement, après 20 ans, on a des pics au milieu, enfin, fin de 25 et 28 ans, des fois un petit peu plus tard. Donc, on peut avoir cette maladie à tout âge. Cette maladie a tendance à régresser après la ménopause, puisqu'elle est hormonodépendante. Ça veut dire que les tissus sont plus stimulés, donc elle a tendance à s'endormir. Les effets secondaires d'endométriose sont principalement les effets qui sont causés par l'inflammation dans le bassin, particulièrement. Donc, c'est-à-dire des adhérences. On peut avoir des nodules d'endométriose qui vont dans les organes, qui rongent, si on veut bien, l'organe. Ensuite, il y a des effets secondaires tels que les problèmes de fertilité, puisque environ 10 à 15 % des troubles de la fertilité sont dus à l'endométriose. Donc, les trompes peuvent se boucher ou simplement dû à l'inflammation. Le système de transport de levure dans la trompe se fait moins bien, se bouche. Ça peut entraîner aussi des grossesses extra-utérines dans quelques cas. Donc, oui, il y a des effets secondaires à cette maladie. Alors, heureusement, l'endométriose se soigne, absolument. C'est, par contre, une maladie chronique. Donc, on parle de période plutôt de rémission que de traitement complet. Être très attentif à ça. Mais les rémissions peuvent être très longues. Généralement, il y a plusieurs paliers de traitement. Le premier palier de traitement va être des pilules pour essayer de réguler les hormones, donc réguler le flux des règles et des douleurs, notamment sur les tissus qui sont en dehors de l'utérus. Donc, on va commencer avec des pilules, des pilules qui peuvent être contraceptives ou des pilules spécifiques pour l'endométriose qui sont basées sur des dérivés de la progestérone, qui vont réduire et tenter d'assécher ces foyers. La deuxième ligne, donc, c'est la possibilité d'intervenir avec de la chirurgie. Ça me permet aussi de diagnostiquer formellement l'endométriose, de traiter les foyers. Chez Noix Clinique Suisse, on traite avec du laser. Donc, on peut cotériser ces jaunes en faisant très attention aux ovaires par rapport à la fertilité. Enlever les adhérences, s'il y en a. Permettre aussi de diagnostiquer s'il y a déjà un trouble de la fertilité ou pas. Et puis, la troisième ligne, selon comment, on va aussi traiter avec ce qu'on appelle des analogues de la GERH, moins un petit peu barbare et compliqué. En fait, c'est de mettre artificiellement le corps en ménopause, ce qui permet en fait de faire régresser ces foyers, de les assécher et puis ensuite de pouvoir venir avec un traitement derrière. Ça, c'est plutôt sur le long terme. Voilà, j'espère que c'est compréhensif. Alors, la médecine n'étant pas une science absolument précise. Guérir, oui, mais j'appellerais ça plutôt une rémission à long terme. Alors, comme c'est une maladie chronique, oui, le traitement est beaucoup plus long. Effectivement, il y a certains cas où la pilule va être suffisamment, d'autres où il y a la chirurgie. Des personnes après une chirurgie, ça joue. D'autres vont devoir revenir. Une autre chose sur laquelle j'aime bien intervenir, c'est sur l'approche holistique du traitement. Puisque non seulement c'est juste des tissus qui sont à l'extérieur, mais souvent c'est lié à des styles de vie. A du stress. Le stress, on met sur beaucoup de choses, mais clairement, ça amplifie les problèmes de l'endométriose. Donc, gestion du stress. Le tabac qui va jouer sur l'immunité et donc aussi sur de l'inflammation est augmentée. L'alimentation, être sûr aussi qu'on n'a pas des problèmes avec diverses intolérances qui vont aussi causer des inflammations intestinales. Donc, en tout cas, moi, je prône une approche 360 degrés. Et puis effectivement, jusqu'à ce qu'on arrive, au bout des différentes étapes, parce que de nouveau, c'est différent peut-être pour chaque personne, et bien ça peut prendre du temps. Alors, c'est difficile de contrôler en tant que telle endométriose si on n'a pas déjà un diagnostic primaire. On va la voir si la femme se plaint de douleurs très fortes au moment des règles. Ou si elle signale de manière répétée des douleurs au moment des rapports sexuels. Effectivement, on va regarder en détail par plusieurs mesures de l'échographie. Mais se rappeler que l'endométriose, donc dans l'imagerie de manière générale, que ce soit une IRM ou une échographie ou d'autres, on a 3 fois sur 10 où l'imagerie est normale. Puis on dirait à madame, écoutez, il n'y a rien du tout. Puis en fait, il y a quand même quelque chose. Donc c'est difficile. Puis sur un contrôle annuel simple, ça va être difficile de poser le diagnostic à moins que la femme se plaint spécifiquement des symptômes que j'ai mentionnés en début de vidéo. Et finalement, s'il y a une endométriose qui est diagnostiquée, bien sûr, on va avoir des contrôles beaucoup plus rapprochés pour évaluer s'il y a une évolutivité ou pas de la maladie. Alors, une endométriose non traitée va en premier lieu faire la qualité de vie de la femme réduite de partie des douleurs, des douleurs importantes. Donc, ça veut dire peut-être des arrêts de travail plus fréquents, impossibilité d'aller faire des activités quotidiennes, qui ont des rapports, enfin tous les symptômes que j'ai mentionnés. Et puis, elle va augmenter l'inflammation et les adhérences et tous les autres choses. Donc effectivement, tous les symptômes qu'on a décrits vont s'amplifier si on n'a pas un suivi et un traitement. Bien sûr, heureusement, ça c'est la bonne nouvelle. Même si effectivement, l'endométriose va réduire la partie fertilité, mais avec les bons traitements, on va pouvoir augmenter la capacité d'avoir des grossesses. Et heureusement, l'année passée, on a eu huit grossesses sur des femmes qui ont été traitées. Et puis après traitement, qui ont eu des grossesses alors que ça faisait des années qu'elles n'avaient pas pu en avoir. Donc heureusement, oui, on a des bonnes nouvelles à annoncer par moment. Alors, c'est avec grand plaisir, donc j'espère que cette vidéo et ces informations vous a été utiles. Si vous avez aimé, appuyez sur le bouton like, partagez autour de vous. N'hésitez pas à poser des commentaires en dessous. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site web, sur la partie ordre de métriose, qui est assez succincte, mais il y aura aussi le lien en dessous. Donc, si vous avez aimé, mettez le like, partagez autour de vous. Si vous n'avez pas aimé du tout, dites-le aussi. Et puis, on se réjouit d'être à votre service. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.